Ici Sud Radio, les Français parlent au français, les carottes sont cuites, les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Une très jolie petite perle, une très jolie petite perle glanée chez Pascal Praud le 25 octobre dernier dans son émission l'heure des pros sur CNews. Il y avait notre ami Vincent Hervouet et puis beaucoup d'autres personnes. Vous savez c'est très amusant dans les plateaux, on a eu ça aussi. Au moment où quelqu'un dit quelque chose et puis ça jette un froid. Vous allez avoir peut-être quelques secondes de silence, mais vous allez voir pourquoi. Sud Radio Bercov dans tous ses états, les perles du jour. Bien sûr, vous les femmes, Julio. Oui ça va, mais il y a des moments quand même, hélas, ça peut être beaucoup moins romantique. C'est quand c'est des filles, quand c'est des mineurs, quand il s'agit de gens. Et bientôt on va faire une très très grande émission sur Sound of Freedom. Vous savez le fameux film qui sort le 15 novembre en France. Nous allons avoir une émission spéciale là-dessus et avec ces trafics ignobles, ces trafics d'enfants, ces trafics d'organes, ces trafics d'esclave sexuelle. Enfin des choses totalement immondes et qui hélas sévissent au grand jour et je dirais en nombre. Aussi bien en Amérique du Sud qu'en Europe qu'ailleurs et dans les milieux les plus divers on peut le dire. Mais là, eh bien c'était effectivement, je vous l'ai dit, le 25 octobre dernier, à l'heure des pros sur CNews. Et ils recevaient un avocat et parlaient un peu de majorité sexuelle, les cartages dans une relation homme-femme. Alors quel doit-il être ou pas ? Écoutez. C'est vrai qu'à 14 ans, il n'est pas une jeune femme de 18-19 ans. Les années comptent, mais les mois comptent je dirais même et les expériences comptent, bien sûr. Oui les filles, les garçons aussi. Un garçon de 14-15 ans et une femme de 39-40 ans ne sont pas dans un rapport très égal, égalitaire. Je vous laisse le méditer. Alors de quoi parlait Vincent Herlewet ? Mais à qui faisait-il allusion quand il parle d'un enfant de 14 ans et d'une femme de 39-40 ans ? Qui ça peut bien être ? On sait vraiment gratter la tête, de qui il veut parler. Et c'était très amusant de voir les autres participants à l'émission qui se gratteraient la tête également. Pas un mot, pas un mot. Petit silence, on ne vous a pas donné silence en radio, mais petit silence de quelques secondes, mais pas négligeable sur le plateau. Mais alors dites-moi, à votre avis, je vais vous poser une question, ne répondez pas tous à la fois, auditeurs, auditrices de Sud Radio. De qui s'agit-il quand il pensait à un adolescent de 14 ans et une femme de 40 ans ? Euh, oui, ça me dit quelque chose. Oui, je pense qu'on en a parlé. Eh oui, mais alors, où ça se passe ? C'est vrai que la limite, limite d'âge ? Ou âge sans limite ? On en parle. Et vous nous appelez si vous avez la solution. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Eh bien, dans tous mes états, mais plutôt des états d'ailleurs assez satisfaits, parce que je vais recevoir bientôt Henri Guenaud pour tout de suite. D'ailleurs, à la septième fois, les murailles tombaient, on va en parler. Mais auparavant, je voudrais vraiment vous faire part de cette ancienne d'univers difficile, avec ces guerres, avec tout ce qui se passe, avec cette montée des tensions presque intolérables. Eh bien, il y a quelqu'un qui a compris, qui a pris le large et qui est parti à Tahiti. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Qu'est-ce qu'on serait bien ? Les vaïnés, les fruits, l'océan, vraiment magnifique. Et qui a compris ça ? Eh bien, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, n'écoutant que son courage et son professionnalisme, est parti visiter le site qui accueillera les épreuves de surf pour les Jeux olympiques de 2024 en Polynésie. Évidemment, rien de plus urgent eu égard à la situation que d'aller visiter le site qui accueillera les épreuves de surf pour les Jeux olympiques en Polynésie. Évidemment, c'est une urgence absolue. Simplement, simplement, elle est partie depuis le 22 octobre, nous sommes le 1er novembre, on pensait qu'au bout de 48 heures, elle avait pu visiter le site et s'enquérir des limites et des choses à faire. Oui, mais voilà, elle est partie et elle n'est toujours pas rentrée. Mais Anne Hidalgo, on a besoin de vous à Paris. Vu les extraordinaires avancées que vous avez fait sur la capitale, on a besoin de vous. Non, on ne l'a pas aperçue depuis deux semaines. Alors, au voyage officiel qui allait du 16 au 21 octobre, donc, elle est rendue à Tahiti le 16 octobre, visiter le site, et puis, le 22 octobre, elle devait rentrer. Mais alas, elle a pris des vacances. Elle est restée dans la Pacifique pour rendre des vacances. Et oui, elle a droit à des vacances, vu l'extraordinaire travail qu'elle fait depuis des années, tous les jours, pour améliorer tout ce qu'il y a à Paris et qui est considérée vraiment comme le paradis terrestre. Évidemment, eh bien, bonnes vacances. Bonnes vacances, Anne Hidalgo. Et vraiment, profitez des mains uniques. Peut-être aller jusqu'à la fin de l'année. Et puis, si ce sera Noël, restez. Ça fera du bien et je vous assure, on sera très contents. Sous-titrage ST' 501